Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Walltrain Institute. Ce soir c'est un webinaire bien spécial et très intéressant, puisque là ce sera présenté par Walldata et Agora. Pour la partie Walldata, je me présente, je suis Stevens, et pour la partie Agora nous avons... Bonjour à tous, je suis Mathieu, je prendrai la suite de Stevens dans une petite vingtaine de minutes. A peu près, oui, en principe c'est ce qu'on avait convenu ensemble. Donc alors, avant de commencer, je voudrais savoir si vous m'entendez correctement, me mettre un oui ou un ok dans le dialogue en direct, se trouvant sur votre droite. Oui, 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 ok, ok, et bien c'est impeccable. Donc là nous sommes, pour vous expliquer un petit peu, nous sommes à 2m50 du micro, donc je pense que ça va aller maintenant. Alors, comme on l'a dit il y a quelques secondes, le webinaire de ce soir est vraiment décomposé en deux parties. La première partie, sous le nom de Walldata, je vais présenter justement un outil qui permettra de mettre en place une approche, une méthode qu'on appelle l'approche top-down. Et donc par la suite, Mathieu, d'Agora, vous présentera mon approche des marchés, des idées de trade à la fois moyen terme, donc globalement pour 2014, mais également dans une optique à court terme pour la fin de l'année. Donc voilà, on verra qu'il y a pas mal d'opportunités, notamment avec les niveaux sur lesquels revient le cas que là ce soir, donc voilà, je vous en dirai plus tout à l'heure, après la partie de Steven, tout à l'heure. Voilà, merci. Donc alors, avant toute chose déjà, il faut quand même que je vous présente un petit peu, eh bien qui nous sommes, qui est Walldata. Donc alors Walldata diffuse depuis 1986, eh bien des logiciels d'aide à la décision en bourse pour investisseurs qui souhaitent vraiment avoir, eh bien, un maximum, un maximum donc de chance de leur côté pour pouvoir détecter des opportunités, que ce soit à la hausse, à la baisse. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir s'adapter donc à tout profil d'investisseur, que vous soyez court terme, moyen terme, long terme, et sur les actions par exemple, ou sur les devises, les CFD, les varants, bref, n'importe quel type de produit boursier. Donc les logiciels Walldata, entre autres le OneMaster XE que vous allez voir dans quelques instants, contient tous les outils chartistes et indicateurs techniques pour gérer vos investissements à l'aide de l'analyse technique qu'on appelle moderne. Donc il y a une phrase qu'on aime bien employer chez Walldata, c'est que la clé du succès en bourse passe vraiment par la mise en place de sa méthode de trading et d'investissement. C'est pour ça que Walldata développe en exclusivité, eh bien, des modules qu'on appelle additionnels au logiciel Wallmaster XE. En gros, s'il n'y avait pas de méthode de travail, eh bien, ces modules qui sont appelés ATXpert et ATHelper, entièrement bien sûr paramétrables et personnalisables, sont indispensables à votre réussite en bourse. Donc il existe bien sûr plusieurs types de modules, d'ATXpert et d'ATHelper. Ces modules, en fait, eh bien, sont décomposés en famille. Vous avez les systèmes de trading, les méthodes de travail et donc les aides à la décision. Et donc chacune des méthodes, parce qu'on a souvent la question, bien sûr, en disant « Ben, dis donc, pourquoi vous avez une quinzaine de méthodes et pourquoi pas une ? » Ben, parce que la bourse est comme ça, c'est-à-dire que par moment, il faut travailler la tendance, par moment, il faut travailler le retournement de tendance, par moment, il faut travailler aussi ce qu'on appelle le squeeze. C'est pour ça qu'on va adapter à chaque fois une méthode selon, entre guillemets, la saison boursière du moment. Alors bien sûr, vous n'êtes jamais seul, c'est-à-dire que si vous avez un doute ou une question, il y a vraiment tout un package complet qui sont les services World Data. Vous appelez donc de 8h le matin jusqu'à 19h30, 20h le soir, vous tomberez tout le temps sur quelqu'un et vous ne tombez pas vraiment sur une hotline, dans le sens où on connaît notre produit et on saura vraiment vous renseigner parfaitement, bien sûr, par rapport à votre question. Sachez également que World Data a un centre de formation qui est World Trade Institute, qui est basé en plein cœur de Paris, c'est juste en face du Palais Brognard, pour ceux qui connaissent, donc on est vraiment dans le cœur de Paris. Et donc, on couvre pas mal de formations de tous types, donc l'aide à la décision concernant le logiciel, tout ce qui est swing trading, comprendre et anticiper les marchés, tout ce qui touche au trading, au Forex et également pour ceux qui souhaitent faire de l'investissement, on va dire moyen-long terme. Alors, donc maintenant, on va pouvoir passer dans le logiciel. Et donc, je vais vous présenter, si vous me permettez, bien sûr. Bon, en même temps, je vous dis ça, mais vous n'avez pas trop le choix. Je vais vous présenter la méthode, en tout cas la stratégie top-down dans le logiciel OneMaster X. Donc, je vais essayer de rendre cela interactif. Alors, pour ça, vous pouvez utiliser votre clic gauche de la souris. Alors, par exemple, je vous invite à cliquer gauche n'importe où dans l'écran graphique. Et donc, vous allez voir, vous allez voir une fléchette qui va être avec votre pseudonyme, votre prénom, votre nom. Donc, voilà. Alors, bien sûr, je n'ai pas vous posé des questions. On ne passe pas à un Master 5 de finance. Mais pour moi, en fait, ça évite les quiproquos. Si, par exemple, je parle d'une chose, c'est juste pour voir si vous voyez bien la même chose que moi. Comme ça, on n'est pas perdu et on est vraiment dans le fil. D'accord ? Alors, donc, une approche top-down. De toute façon, Mathieu en reparlera vraiment plus précisément, juste dans quelques minutes. Moi, je vous en parlais, bien sûr, j'ai hyperbolisé. Je vais vous donner la définition entre guillemets Wikipédia. L'approche top-down, en fait, c'est comme, grossièrement, n'hésite pas à m'arrêter si je me trompe, Mathieu. C'est comme un entonnoir. On va partir justement des indices mondiaux. Puis, on va rétrécir un petit peu dans l'entonnoir. On va regarder un petit peu les secteurs d'activité. Et ensuite, on va s'intéresser aux quelques valeurs qui ont un fort potentiel. Donc, de hausse ou de baisse. Ou autrement, si on est plutôt dans un marché baissier, dans ces cas-là, peut-être voir les valeurs qui sont dans notre portefeuille, s'il faut justement se protéger, sortir et des choses comme ça. Donc, alors, pour ce faire, j'utilise le logiciel OneMaster XE et donc l'ATXpert Investor+. Lorsque, dans une approche top-down, ce que je vais faire, premièrement, c'est que je vais regarder les indices. Donc là, ici, j'ai toute une liste d'indices que j'ai bien sûr préparamétrés et qui me donne la phase du marché dans laquelle se trouve l'indice. Je vois l'Eurostock 50 qui est plutôt en train de baissier. Le CAC 40 qui est plutôt en phase de distribution. Alors, sachez une chose aussi, en même temps, je vais faire une petite parenthèse concernant le logiciel. Lorsque vous avez dans l'idée, dans la colonne phase du marché, distribution, on peut amener à se dire, bah oui, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'un indice est en distribution ? Eh bien, dans ces cas-là, alors attendez, je vois, Toc. Alors, est-ce que vous voyez bien l'écran ? En principe, oui, parce que je me dis qu'il n'y a pas de vidéo. Cliquez, par exemple, vous voyez tout en haut, il y a un cadre rouge, où c'est marqué CAC 40 4086 x 86, vous pouvez cliquer dedans, s'il vous plaît. Voilà, d'accord, ok, ça me prouve que vous voyez bien la même chose que moi, donc c'est parfait. Ok, donc alors, par exemple, si je ne sais pas ce que c'est qu'une phase du marché type distribution, ben regardez, ça c'est le côté pédagogique qu'il y a dans le logiciel. J'ai juste à mettre la souris dessus, et donc on m'explique ce que c'est. Donc vous voyez, les investisseurs sortent de la valeur, d'accord ? Donc c'est plutôt, si on sort de la valeur, c'est qu'il y a des vendeurs, et donc dans ces cas-là, grossièrement, on va avoir un indice qui va tomber, qui va baisser. Donc là, on voit les principaux indices boursiers mondiaux, qui sont plutôt ou en phase de distribution, ou en traîne baissier. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à côté de cela, je vais avoir un écran graphique, si je prends par exemple le CAC 40, qui va comparer le CAC 40 par rapport à 4 benchmarks. Alors un benchmark, c'est quoi ? C'est un indice de référence. En fait, je compare le CAC 40, qui est la courbe bleue. Est-ce que vous voyez la courbe bleue ? S'il vous plaît, si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. La courbe bleue est donc sur l'écran. Voilà, super. Alors pour le coup, je vais attendre que les flèches disparaissent, moi je ne vais plus rien, mais tant mieux, c'est très bien. Donc là, ici, j'ai bien l'indice du CAC 40, on voit qu'il est en dessous du standard 1 pour 500, du DAX Performance, mais il est au-dessus de l'Eurostock, c'est du Dow Jones. Ce qui est intéressant aussi de voir ici, c'est par exemple, eh bien vous voyez, là on a clairement nos indices qui sont plutôt en phase baissière. D'accord ? Donc qu'est-ce que l'on va chercher à voir ? On va chercher à voir, eh bien, si on a des secteurs d'activité qui sont, eh bien aussi baissiers finalement, qui vont suivre ces indices-là. Puisque là, on va faire deux choses, c'est-à-dire où on va tenter de travailler, par exemple, la baisse, pour ceux qui font de la vente à découvert, autrement, si vous êtes plutôt tout le temps long, plutôt haussier, dans ce cas-là, on va chercher à protéger, eh bien, ces gains en mettant un stop de protection par la suite sur les valeurs qui ressortent justement de notre analyse. Alors pour ça, vous voyez tout en bas, à gauche du logiciel, eh bien j'ai trois onglets. Est-ce que vous voyez l'onglet secteur ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Tout en bas à gauche. Voilà, parfait, je vous en remercie. Donc l'onglet secteur, en fait, eh bien c'est un... C'est un market analyzer spécifique aussi, bien qu'on a préparé. Voilà. Qui me donne les indices sectoriels, OK ? Mais en fait, eh bien j'ai mis un petit peu ma patte spécifique à l'intérieur. Je m'explique. C'est-à-dire que là, normalement, j'ai 38 indices sectoriels. Et on n'en voit que 4. Pourquoi ? Eh bien tout simplement, c'est que j'ai demandé au market analyzer. Alors un market analyzer, qu'est-ce que c'est ? Entre parenthèses. Un market analyzer, c'est comme votre assistant. C'est un analyste technique qui a plus de 20 ans d'expérience donc en bourse et en analyste technique qui est à côté de vous et qui va répondre à vos conditions. Et moi, ma condition était de dire, voilà, donne-moi les indices sectoriels qui sont en surperformance, donc qui sont au-dessus du CAC 40, puisque comme je cherche à travailler sur le marché plutôt français, on va dire ça comme ça, eh bien les indices qui sont au-dessus du CAC, mais qui ont quand même une force relative baissière. Ça veut dire que ils font comme les indices qui sont plutôt baissiers. D'accord ? Et là, qu'est-ce qu'il me sort ? Automatiquement, il me dit, voilà, sur mes 38 indices sectoriels, eh bien j'en ai 4. Ok ? Tout simplement. Alors, il faut savoir, petite parenthèse pour ceux qui connaissent, eh bien, grâce à ce type d'AT expert comme l'investeur plus, là on parle de la stratum, mais vous pourrez aisément, très facilement, mettre en place des stratégies type long short equity, Stan Weinstein, et plein d'autres. Là, je parle de méthode d'investisseur, par exemple. Voilà, je referme la parenthèse. Donc ici, vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, tiens, là par exemple, l'indice automobile, enfin le secteur de l'automobile, pardon, je suis bien en train de baisser, d'accord ? Ah, il superforme de 34,58% mon CAC 40. Est-ce que vous voyez l'information 34,58% ? C'est très intéressant, si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Merci. Donc maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller cliquer dessus pour analyser ma valeur, puisque c'est toujours bien de faire une analyse dite chartiste, discrétionnaire, ou en tout cas, apporter même son expérience visuelle dessus. Qu'est-ce que l'eau constate ? Eh bien, on constate que ma courbe bleue qui représente mon indice auto est clairement au-dessus de mon CAC 40, d'accord ? Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle un double top, d'accord ? Comme ceci. Un, deux. Attendez, je vais vous tracer une ligne un peu grossière, mais voilà. Où en fait, il a rebondi, il a échoué même sur sa résistance, une fois, deux fois. Donc là, il est en train de rechercher peut-être une nouvelle dynamique baissière. Et comme il est en surperformance de 34,58% par rapport à tous les autres qui sont avec des performances quand même moindres, on imagine que le secteur automobile va essayer de rattraper à la baisse son indice de référence qui est donc le CAC 40. Alors, maintenant, une fois qu'on se polarise sur un secteur, qu'est-ce qu'il nous faut ? Eh bien, il faut qu'on puisse attaquer, entre guillemets, les valeurs du CAC 40, du SRD, les valeurs de l'Euronext qui appartiennent à ce secteur d'activité. Eh bien, pour ça, est-ce que vous voyez l'onglet valeurs qui se trouvent tout en bas à gauche ? Pareil, si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, super, je vous en remercie. Donc, je vais cliquer dessus. Donc là, j'attends que les flèches disparaissent. Voilà. Ici, vous voyez valeurs. Eh bien, je vais avoir quatre valeurs qui correspondent à mon secteur automobile. Alors, vous allez me dire, non, il n'y en a que quatre. Alors déjà, comment est-ce que j'ai fait ? Je vous montre un petit peu le côté mani pour vous montrer que c'est vraiment très très simple de créer, en fait, une liste de secteurs. Ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai effectué un clic droit. Voilà, et j'ai généré une liste d'après un secteur. Alors, vous voyez, la liste n'est pas limitative puisqu'on peut demander des listes depuis un sous-secteur, on peut demander de faire une liste automatique depuis un secteur d'activité ou même carrément depuis une industrie. D'accord ? Voilà. Alors, là ici, qu'est-ce que j'ai demandé ? Être vraiment en phase avec mon analyse de départ qui était l'analyse de l'indice puis ensuite du secteur. Donc, comme c'était plutôt en distribution ou en trend baissier, j'ai demandé dans ma liste des secteurs automobiles qu'ils me donnent les valeurs automobiles avec une phase de marché plutôt en distribution ou en trend baissier. Ça, c'est une première chose dans ma première colonne. Mais en plus, on ne s'arrête pas là puisque ce qui est bien, c'est que grâce à ce market analyser, on va pouvoir combiner des conditions. D'accord ? Si je parle en binaire, c'est donne-moi une valeur qui est en phase de distrib et ou trend baissier et également avec une force relative baissière. D'accord ? Donc, j'ai vraiment en fait trois conditions spécifiques à remplir pour qu'il m'affiche la valeur. Donc là, vous voyez, il m'affiche clairement Renault, Fiat, Form Motor et Fiat SPA et Fiat. Donc là, par exemple, si je m'intéresse à Renault, j'ai juste à cliquer dessus. Donc là, la synchronisation sur mes écrans graphiques se fait vraiment automatiquement. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Déjà, ce que je peux regarder, c'est tout de suite ma force relative de Renault par rapport à mon secteur d'activité. remarquez ici, juste petite parenthèse technique et technologique, est-ce que vous voyez les boutons CAC 40 Euro Stocks d'Axe et secteur en noir en haut à gauche de mon écran graphique force relative ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, merci. Très bien. Alors là, c'est pareil. Nous, notre but aussi, donc, Wild Data dans le logiciel et ça, sur tous les AT experts du logiciel Wild Master XE, notre but est vraiment de vous faciliter la vie dans le sens où on cherche, par exemple, on travaille sur Renault, on cherche son secteur. Plutôt que de se dire, en plus, depuis une nouvelle nomenclature, c'est vraiment pas évident, de se dire, c'est quoi déjà le secteur ? Quel est le code du secteur ? Vous voyez, j'ai juste à cliquer sur le bouton secteur et automatiquement, il me trouve le secteur d'activité de ma valeur Renault. Si je veux, là, tout de suite maintenant, comparer Renault au CAC 40, regardez, je clique sur CAC 40, voilà, et là, je fais un comparatif de Renault par rapport au CAC. Si je veux, même, pourquoi pas, dans l'idée, je pense que Mathieu m'arrêtera tout de suite si je pars dans ce niveau-là, mais je le stoppe tout de suite en disant que de toute façon, c'est juste pour l'exemple de manipulation, mais je peux, dans l'idée, comparer Renault, je ne sais pas, à l'or, à l'argent, c'est vous qui voyez, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un intérêt quelconque, mais vous voyez, par exemple, le Dow Jones, et en un clic de souris, je peux demander un benchmark vraiment spécifique. Donc là, je vais rester sur mon secteur activité. Concernant mon secteur activité, ici, j'ai en plus, bien sûr, ma force relative qui est donnée juste en bas. Voilà, donc là, on voit clairement que ma force relative est plutôt baissière, puisque là, on a bien la partie qui est en rouge. Et là, je saute tout de suite de l'autre côté sur mon écran graphique analyse de phase, où finalement, toute l'interprétation analyse technique qui a été faite par mon Market Analyzer Wallmaster qui se trouve à gauche, elle est définitivement remise également sur mon écran graphique. Et là, ça devient très intéressant puisque même visuellement, on ne peut pas se tromper. Là, ici, par exemple, on voit, est-ce que vous voyez les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 derniers bar charts qui sont coloriés en orange ? Si vous pouvez cliquer sur l'un d'eux, s'il vous plaît. Dépêchez-vous, il y en a que 6. Et comme vous êtes plus d'une centaine. Voilà, merci. Donc là, on voit clairement que la coloration est faite en rapport à ma phase du marché. Là, ici, par exemple, je suis en phase de distribution. OK ? Donc, on revoit à chaque fois, tout le temps, l'interprétation AT dans notre écran graphique Wallmaster Action. Alors, bien sûr, on ne s'arrête pas là. Il faut savoir que sur l'écran graphique, vous avez la possibilité aussi de voir des signaux d'entrée et de sortie selon des méthodes spécifiques. Si je prends, par exemple, voilà, si je prends une valeur ici, comme ceci, vous voyez, si je prends, par exemple, la valeur Accor, vous voyez, donc à chaque fois, j'avais même des signaux d'entrée et des signaux de sortie. Donc là, j'ai une entrée par rapport à une moyenne mobile. donc c'est une stratégie de moyenne mobile. Voilà, la sortie, puisqu'on a touché un stop de protection et donc à chaque fois, vous êtes vraiment aidé pendant votre décision, lors de votre décision, pardon, et une fois que vous avez pris votre décision, vous êtes également aidé au niveau du suivi de la valeur dans votre portefeuille puisque en principe, surtout aujourd'hui, c'est plus comme avant où on achète une valeur. Mathieu, tu m'arrêtes si je me trompe, pareil, on n'achète pas une valeur et puis on part en vacances huit mois et il faut se protéger. Donc pour ça, on va pouvoir, est-ce que vous voyez les petits points qui apparaissent sur l'écran graphique, les petits points rouges, si vous pouvez cliquer sur l'un d'eux s'il vous plaît, c'est important pour moi de bien voir si vous le voyez comme moi, très bien, merci. Donc là, en fait, c'est un stop de protection qui est recalculé à chaque fois en fonction de la valeur, de sa volatilité et de son évolution. Donc c'est intéressant puisque cette information-là, vous pouvez la remettre chez votre broker ou votre P.E.A., tant est que vous ayez l'option, bien sûr, stop de protection. Donc là, le logiciel OneMaster XE va vous permettre de détecter, d'analyser, de suivre vos valeurs et vraiment aisément et mettre en place des réelles stratégies d'investissement et aussi de money management. Donc, il me semble qu'on a fait un tour, bien sûr rapide, mais on est obligé de scinder le temps en deux, c'est tout à fait normal. Merci à toi. Je t'en prie Mathieu. Donc alors maintenant, je vais laisser la parole à Mathieu tout de suite. Voilà, alors on reviendra en fin de webinaire parce que tous les deux, donc on a des offres spécifiques à vous faire. Donc, restez là et donc maintenant, je laisse la parole à Mathieu. Donc je te mets, voilà, ton outil comme ceci. Merci de votre attention et je laisse la parole à Mathieu. Merci. Bon alors, bonjour à tous. Donc, je me représente, merci Stevens pour cette transition, je me représente, donc je suis Mathieu Lebrun, je suis le rédacteur en chef d'Agora Trading. Donc voilà, un service de trading comme son nom l'indique sur Turbo et CFD. Voilà. Donc voilà, donc moi, je vais vous présenter un petit peu mon approche des marchés avec en conséquence des idées de trade à faire donc à la fois moyen terme et court terme. Voilà, en vous présentant un petit peu mon approche. Donc tout d'abord, je vais faire une petite partie sur l'approche top-down comme Stevens vous l'a expliqué. Donc on va voir que c'est assez complémentaire avec l'outil Wall Data. Après, donc la stratégie de l'onde de choc, donc ça, c'est la stratégie que j'ai nommée et que j'utilise au quotidien dans mes recommandations et voilà, dans mon stock picking au jour le jour. Après, il y aura une petite partie money management. donc là, je pense qu'on va aller assez vite parce que l'actualité oublie, j'ai pas mal de trucs à vous raconter dans la troisième partie. Donc je pense qu'on passera assez vite sur la partie un petit peu théorique de money management pour en venir surtout donc au marché aujourd'hui. Donc avec la situation du S&P 500, notamment après la baisse d'hier, le point sur le CAC et donc des idées de trade moyen terme et court terme donc d'ici la fin de l'année et également j'en viendrai sur deux ou trois idées que j'ai à l'œil peut-être pour demain ou en début de semaine prochaine donc voilà, qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, ma méthode d'intervention. Vous avez un petit schéma qui vous explique ça de manière assez simple. Donc ça, en fait, ça reprend un petit peu l'approche de ce que Stevens disait, c'est-à-dire qu'on a le principe de l'entonnoir, ça c'est le principe de toute gestion, on va dire, tous les gérants ont cette approche-là, c'est-à-dire qu'on va regarder, on va partir de ce qu'on appelle la big picture et descendre sous forme d'entonnoir pour pouvoir aller cibler tel ou tel segment ou secteur d'activité pour en venir à telle ou telle valeur. Donc vous voyez, donc après, autour de, donc voilà, comme Stevens vous l'expliquait, on regarde, enfin moi en l'occurrence comme tout le monde, je regarde donc forcément les indices mondiaux, donc que ce soit S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, Nikkei au Japon et donc en Europe, tout ce qu'on connaît, le CAC, le Stoxx, le DAX, etc. À côté de ça, on a pas mal d'indicateurs qui viennent se greffer, donc que ce soit sur les taux, donc avec Bound, T-Notes, c'est-à-dire la partie obligataire de chaque pays qui est assez intéressante, les matières premières, donc l'or, le pétrole, l'argent pour des idées alternatives ou voilà, qui viennent valider ou confirmer certaines choses, par exemple, je pense là à la tendance sur le cuivre ou sur le pétrole qui est souvent assez bien corrélé avec la tendance des actifs à risque dans leur ensemble et donc des indices, donc ça, ça peut vous donner des indicateurs sur la tendance à venir des marchés. Les devises, évidemment, avec l'aspect dollar, le rôle de refuge, du yen, certaines paires comme l'AUD, le dollar canadien, qui sont classiquement considérées comme des devises de croissance, donc c'est-à-dire qu'en gros, quand on suit l'AUD ou le NZD, le dollar néo-zélandais, c'est souvent des bons indicateurs de tendance sur les actifs à risque dans leur ensemble. Les indicateurs également de sentiments, donc là, on a pas mal de, donc ça, c'est un peu des variantes, mais pour ceux qui le connaissent, on a le AAII qui est un indicateur que vous pouvez retrouver gratuitement sur Internet et qui vous donne, on va dire, le sentiment des gérants outre-Atlantique. Donc là, c'est un peu comme tous ces indicateurs de sentiments, ça vous permet de sentir si on est dans une phase d'excès, c'est-à-dire si on a un indicateur qui est borné, on va dire, entre 60 et 20 et si on a plus de 60% de personnes bullish, c'est, voilà, c'est signe de surchauffe à l'inverse, quand tout le monde est bériche, c'est souvent qu'on est sur des creux, donc ça vous permet un petit peu de, voilà, de sentir l'état du marché. Donc ça, c'est pas du tout de l'analyse technique, c'est vraiment des indicateurs que toutes les gestions font et utilisent. Voilà, donc quand on a fait cette petite analyse globale, donc à la fois sur les indices et autres, on en vient donc au choix sectoriel, donc toujours dans le principe de l'entonnoir, avec, moi, est-ce que j'utilise donc une vue absolue et une vue relative, c'est-à-dire comme ce que Stevens vous présentait, voir quel secteur sur ou sous-performe son indice de référence pour voir s'il y a des, voilà, quand on est dans des phases de baisse, il a plus de chance, enfin c'est toujours, en gros la bourse c'est toujours le même principe, c'est ce qui a fortement monté qui en phase de baisse baisse fortement et donc voilà, donc après la question c'est comme toujours de savoir si on est en phase de baisse ou en phase de hausse pour en déduire des choix, des choix sectoriels. on utilise avec ça donc la vue à la fois absolue donc l'analyse graphique du secteur en lui-même également relative pour en arriver donc sur un choix de valeur donc comme tout à l'heure Stevens vous présentait, le secteur automobile, on se rend compte qu'on a peut-être un double top en formation, on descend dans le secteur pour arriver sur du Renault, sur du Peugeot par exemple qui va être un de mes exemples là juste après, pour affiner son choix et avoir une logique. Ce qui est important en fait dans tous les cas quand on investit sur les marchés c'est d'avoir une logique, une cohérence et de comprendre ce qu'on fait c'est-à-dire quand on comprend ce qu'on fait après on peut avoir tort, on peut avoir raison mais au moins on est en phase avec soi-même et son approche. Donc voilà, donc là je ne vais pas m'étendre parce que je vous ai un petit peu tout expliqué donc là un raisonnement en fait c'est le principe de la big picture avec le principe des poupées russes donc de descendre du plus grand au plus petit pour affiner ses choix à la fois sectoriels et pour trouver aussi des corrélations fortes. Donc ça c'est aussi intéressant c'est qu'on va voir dans l'exemple que je vais vous présenter juste après mais vous avez historiquement par exemple une très forte corrélation alors à part depuis peut-être un an ou deux mais entre Peugeot et Renault entre BMW et Daimler entre voilà vous avez pas mal de titres comme ça ou Carrefour, Casino où on a des forts taux de corrélation sur certaines périodes qui permettent de vous donner des indicateurs sur des indices sur telle ou telle tendance. Donc voilà en fait moi j'utilise ça en approche combinée avec l'analyse classique basique j'ai envie de dire qui comprend les vagues d'Eliott les retracements film d'Omachi les chandeliers japonais etc. Donc mon approche alors la méthode en fait je l'ai nommée l'onde de choc c'est un principe comme ça il y a une image qui doit être assez simple c'est celle de l'étang et de la pierre c'est à dire si vous êtes au bord de l'étang et que vous jetez un caillou à vos pieds vous avez une onde qui vient vers vous très rapidement si vous jetez le caillou très loin l'onde met plus de temps à venir à se rapprocher de vous et donc en gros sur les marchés c'est un peu le même principe c'est que les gros mouvements se font donc d'abord sur les gros indices le forex le pétrole après quand on a des gros mouvements ça se répercute sur du total sur les big caps des indices et après vous avez quelques heures ou quelques jours entre le moment où par exemple vous allez vous allez voir Renault baisser et vous allez voir Valeo finir par baisser en fait l'idée c'est vraiment de descendre ce que j'appelle l'échelle de liquidité et de volume pour pouvoir profiter des décalages temporels qu'on peut avoir entre un début de baisse qui se met en place par exemple sur le secteur automobile et le fait que Valeo va être rattrapé seulement un ou deux jours après un début de baisse qui a été initié par BM qui s'est impacté sur Renault qui a rattrapé Peugeot ensuite c'est vraiment dans cette approche de descendre dans l'échelle pour optimiser ces prises de position donc voilà en fait tout le document je pense qu'il sera accessible vous le retrouverez dans tous les cas par la suite mais je ne vais pas m'attarder sur tout ce que je viens de vous expliquer donc voilà c'est toujours l'idée d'essayer de trouver des décalages temporels pour pouvoir jouer ou non des rattrapages donc voilà donc moi en fait mon principe c'est donc quand je rentre en position c'est soit j'arrive à bien rentrer d'abord je cherche évidemment à bien rentrer soit à la hausse à la baisse sur le CAC ou le S&P 500 quand c'est fait derrière je descends j'essaye de voir de bien rentrer à l'achat ou à la baisse sur des big caps du CAC en priorité de type total et autre quand ça c'est fait on descend on continue dans notre échelle à descendre avec du voilà du valet haut toujours dans cette approche globale d'entonnoir pour avoir une logique donc là un exemple de trade je vous ai pris un trade que j'ai fait donc c'était la semaine dernière en fait précisément c'était le jour où on a eu la grosse baisse du CAC quand on est passé de 4.300 à sous les 4.200 donc voilà donc moi alors comme je le dis là en slide dans l'introduction c'est vrai qu'on avait vendu moi j'avais conseillé dès le lundi en fait de prendre un put sur le dos de vendre des CFD sur le CAC parce que je voilà je m'attendais à ce mouvement donc au delà de ça c'est pas tellement le but de cette présentation c'est plus en fait de vous expliquer après ce que j'ai fait c'est qu'on a eu donc effectivement on a commencé à voir la baisse qui se mettait en place donc là donc on était plutôt en ce qui nous concerne bien avec le put sur le dos et les ventes sur le CAC et je constatais en fait le mardi matin qu'on avait une grosse baisse de Renault assez rapide donc là si vous pouvez logiquement vous avez dû voir une page internet qui s'est ouverte avec un graphique donc à traday sur Renault où on voit en gros que Renault entre 9h et 11h du matin elle perd quasiment 3 ou 4% donc voilà ça jusqu'à 11h en gros le CAC on est encore entre on est à 4230 quelque chose comme ça donc on a commencé à baisser mais on est Renault on est dans les plus fortes baisses dans les plus fortes baisses ce qui est intéressant c'est qu'en Europe je ne voulais pas afficher là pour simplifier la chose mais on avait la même tendance des BMW des Daimler on avait vraiment des grosses ventes qui se mettaient en place sur ce secteur là donc moi en fait qu'est-ce que je me suis dit d'une j'avais dans l'idée qu'on allait casser à la baisse les 4220 sur le CAC donc que la baisse n'était probablement pas terminée et donc j'ai cherché à me positionner dans ce secteur automobile donc qui est montré des signes de sous-performance avec un potentiel double top comme Stevens vous l'avez présenté tout à l'heure donc dans cette logique d'entonnoir à chercher à voir quelle valeur ne baissait pas encore trop et sur laquelle on avait un potentiel de rattrapage à jouer donc il y avait plusieurs candidats notamment Valeo voilà qui a bien baissé depuis mais en l'occurrence là j'ai retenu dans la présentation et dans moi ma recommandation d'alors j'ai vendu Peugeot donc là en fait on y était il était un peu plus après 11h on était toujours le mardi et on était vers 11h 11h15 et vous voyez là donc alors que dans le même temps Renault est à moins 4 que le secteur auto est à moins 2 on a Peugeot qui est globalement flat voire même en légère hausse donc là moi j'ai regardé en fait ce qu'il faut toujours se poser comme question c'est est-ce qu'on a des facteurs intrasèques à la valeur qui justifient cette sur ou sous-performance en intraday je pense notamment aux recommandations de brokers donc là en l'occurrence on n'avait rien on n'avait rien sur Peugeot donc là moi je me suis dit je pense que le CAC va baisser le secteur auto sous-performe baisse on a des grosses ventes sur les leaders je pense que Peugeot ça va suivre donc on se positionne donc je recommande à l'époque un put je ne sais plus de levier je ne suis plus 5-6 un truc comme ça donc ce qui est intéressant au-delà du levier c'est que vous voyez qu'on se positionne à 11h quand on regarde le CAC le CAC finit bien par baisser et Peugeot comme de par hasard elle était flat à 11h si vous regardez la séance du 3 à la clôture elle est en baisse de moins 4 et Renault ce qui est intéressant c'est que globalement elle n'a pas tellement en gros sur Renault le gros mouvement du jour avait été fait entre 9h et 11h par contre sur Peugeot ça a été le cas sur Valeo et sur d'autres valeurs mais dans l'exemple de Peugeot on a eu bien un effet de rattrapage qui était intéressant à jouer c'est à dire que le titre a perdu quasiment 4% donc là nous sur notre turbo le soir même on était en gain de 20% de manière assez rapide et assez intéressante alors si je vous ai présenté ce trade là c'est également en termes de transition pour en venir derrière sur le money management mais sur ce trade en l'occurrence donc je vous dis le soir on était en gain de 18-20% sur le turbo voilà manque de chance j'ai envie de dire le lendemain matin on a Goldman qui relève son objectif qui intègre le titre dans sa focus list donc là Peugeot ça ouvre en hausse de 3% alors que le CAC est en très légère hausse et donc là pour le coup on a un motif de surperformance selon les règles donc voilà donc là on est dans un cas où un titre part un peu tout seul à la hausse dans un marché plutôt en baisse donc là c'est pas bon signe donc moi qu'est-ce que je fais j'ai clôturé le trade globalement on est sorti quelque chose comme 1% plus bas que notre niveau d'entrée donc on a quasiment rien gagné on a voilà dû lâcher les frais de courtage et encore je crois qu'on a gagné voilà 2-3% mais tout ça pour vous dire qu'il était important de ne pas risquer de ne pas risquer de terminer en perte sur un trade quand ça part bien moi j'ai une règle quand un trade part bien même si en gros si ça doit y aller comme je le dis tout le temps lors de séminaires ou conférences si ça doit y aller ça doit y aller quasiment en ligne droite si ça y va pas c'est qu'il y a un problème et qu'on n'est peut-être pas bien rentré etc donc après pour l'anecdote c'est vrai que sur Peugeot si vous avez suivi le titre depuis derrière en fait j'étais assez content parce qu'on est allé à 12-20 12-30 donc effectivement ça fallait pas risquer de passer de plus 20 à moins 20 sur une position donc on est sorti alors après c'est vrai que là depuis deux jours pour tout vous dire je ne l'ai pas recommandé de nouveau mais bon voilà ça s'est bien retourné et on a bien eu une grosse baisse mais ce n'est pas l'essentiel l'essentiel ici vous voyez pour résumer donc mon approche tout ce qui est intéressant c'est vraiment d'étudier toutes les corrélations et d'essayer de détecter les signaux avancés qui permettent de voir si on a une bonne probabilité qu'il y ait un effet rattrapage donc là on parle de titres qui sont assez corrélés dans les secteurs donc Valeo, Forestia Carrefour, Casino il y a pas mal de choses intéressantes à faire sur le pétrole américain avec le Brent où la corrélation est assez bonne l'or, l'argent évidemment également donc là quand on a un signal sur l'un on a des effets rattrapages sur l'autre donc tout ça ce sont d'autant de signaux à suivre donc également sur les indices de volatilité implicit le VIX le VXN mais là je vais pas rentrer trop dans le détail pour en venir à la suite donc le money management maintenant donc là je vais passer assez vite pour nous réserver un peu de temps sur la fin voilà quand on rentre dans un trade en tout cas moi quand je rentre dans un trade je sais combien en gros je me pose pas tellement la question ce que je dis toujours c'est que je me pose pas tellement la question de ce que je peux gagner je me pose plus de la question de ce que je peux perdre et ce que je risque à l'instant T c'est à dire en gros en théorie donc il faut toujours avoir un risk reward entre 2 et 3 voire plus voilà donc en gros pour pouvoir quand on a une perte que voilà si on fait deux pertes de suite que la troisième est un gain que le gain compense les deux pertes les deux pertes prises par exemple pour tout vous dire dans Agora Trading on a une option qui s'appelle 100% CAQ où là on traite le CAQ en levier 100 cette fois-ci donc là on est sur des mouvements assez courts etc et l'idée voilà si vous regardez mes stats là on a fait 4-5 opérations donc depuis 2-3 mois en fait on a pris deux gains de 100% et deux pertes de moins 19 et moins 15 donc c'est vraiment en fait ce ratio rendement risque où quand on prend une perte c'est 15-20% par contre quand on prend des gains c'est généralement 3 ou 4 voire même 5 fois plus donc c'est vraiment cette logique là qui est à respecter pour être gagnant sur la durée parce qu'en gros c'est vrai que si vous avez raison 8 fois sur 10 mais que vous gagnez 2% à chaque fois et que les deux fois vous avez tort vous perdez 10 à la fin de l'année vous n'avez pas gagné d'argent et vous pouvez être le meilleur analyse du monde ça enfin voilà je préfère moi avoir de l'argent et pas être le meilleur plutôt que d'avoir en théorie tout le temps raison mais de ne pas m'enrichir donc après les principes de base mettre des stops donc ça je pense que si vous êtes là vous devez savoir un minimum de quoi il en retourne donc c'est quand on rentre en position on met un stop on sait à quel niveau on sort alors même moi en fait ce que j'ai l'habitude de faire comme vous le voyez par exemple sur Peugeot c'est quand j'avais shorté Peugeot donc c'était de mémoire vers 11.80 j'avais un stop à 12.60 c'est à dire un stop théorique après dans la pratique moi je préfère souvent sortir assez vite quand ça part pas dans le bon sens plutôt que de tenir les positions voilà donc après chacun adapte ça ça m'étonne mais sachez que dans tous les cas il faut avoir un stop initial et que le jour où le stop est touché pas se poser la question zut est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut que j'enlève le stop je l'ajuste non quand il y a un stop qui est touché on sort et après on ferme ses écrans on pense à autre chose et on revient le lendemain ou pas pour reprendre ou pas position donc des ordres des règles donc voilà pas plus de 4-5 positions des positions voilà pas excessives par rapport à son capital pour voilà pour pas se prendre une grosse porte de saline quand on est par exemple si on est acheteur du cac qu'on a qu'on a dit call et qu'on vient de prendre les semaines qu'on a pris bah là si on n'est pas sorti très vite et qu'on a mal géré le truc on peut on peut refermer et on peut arrêter le trading quoi donc l'idée c'est vraiment de il y aura toujours de l'argent à gagner sur les marchés et l'important c'est de voilà c'est de gérer intelligemment à l'instant T de pas vouloir mettre mettre tous ses oeufs dans le même panier à l'instant T pour voilà pour trop risquer donc j'en viens à ce qui je pense vous intéresse le plus c'est moi le premier je suis un peu là pour ça le côté théorie c'est joli maintenant la pratique des marchés je pense que ça c'est d'autant plus intéressant donc le cac à moyen terme on est en tendance haussière comme vous l'avez vu donc là je vais plus m'attarder sur ce qui s'est passé en fait hier sur le S&P 500 donc sur le cac je vous ai mis plusieurs liens donc riz pas mal sur le site le biais du trader vous pouvez me retrouver me suivre me suivre dans mes prises de position alors j'essaye alors c'est vrai qu'on a des délais des fois entre le moment de parution c'est à dire entre le moment où j'écris moi l'article et où ça parait sur le site par exemple là sur le S&P 500 j'ai écrit ça donc hier soir ça parait aujourd'hui donc on a des petits décalages maintenant c'est vraiment l'idée de vous transmettre un petit peu quel est mon ressenti sur les marchés donc là sur le cac donc voilà on avait donc je vous laisserai regarder mais en gros mais en gros c'est vrai que ça a été assez intéressant la baisse de l'année dernière sur le S&P 500 maintenant je vais en venir à la situation ce qu'on a eu hier donc voilà donc on a en gros on a eu un cac qui a commencé à baisser un petit peu tout seul depuis depuis une semaine et là on commence à avoir des signaux de faiblesse sur le S&P 500 alors ce qui est intéressant c'est que vous voyez on a potentiellement une figure en épaule tête épaule qui est en train de se former avec une ligne de coup vous voyez on est pile poil sur les lignes de coup alors je ne sais pas où sont les marchés là à l'heure où je vous parle mais en gros on est pile poil sur un niveau intéressant vous voyez qu'on a une petite marge de baisse si on passe globalement sous les 75 S&P je pense qu'on peut reperdre quelque chose comme 25 points pour revenir dans la zone des 17,50 17,45 alors ce n'est pas énorme et vu la config je pense que ça peut aller ça peut aller assez vite et donc voilà c'est un premier signal de prudence c'est à dire qu'en gros depuis une semaine on a un CAC 40 qui baisse tout seul sans vraiment que Wall Street suive donc si Wall Street finit par baisser le CAC risque de suivre également donc là je vais vous montrer en gros ce que j'ai rédigé donc c'était comme je vous le disais hier soir sur sur la situation sur le CAC alors ce n'est pas le bon lien je vais c'est pas grave hop donc vous voyez on a donc là c'est cette page là qui aurait dû s'afficher donc en fait depuis en fait depuis fin novembre moi ce que ce que j'indiquais en fait pas mal à mes lecteurs c'est qu'on avait pas mal de signes de sous-performance sur des actifs et donc notamment le Russell le Russell 2000 qui montrait des signes de sous-performance donc ça c'était des signes annonciateurs d'une phase de transition voilà qui se met bien en place aujourd'hui aujourd'hui donc on est sur une figure en tête-épaule à court terme sur le sur le S&P 500 avec une épaule droite fin novembre une tête au début du mois et une épaule droite qui s'est probablement formée là dernièrement donc là moi en fait je surveille voilà la rupture des 75 pour envisager une baisse vers les 45 mais vous voyez qu'on est dans une optique assez serrée et donc moi en termes de timing et de scénario de marché j'ai un peu dans l'idée qu'en gros qu'on risque de faire on risque de baisser avant le avant le FOMC de la semaine prochaine c'est à dire temporellement avant mercredi et que voilà donc vous connaissez un petit peu tous l'histoire avec le tapering là on a des bonnes stats le budget donc le chômage le PIB de la semaine dernière le budget l'accord donc qui a été trouvé hier qui voilà écarte un petit peu le risque de shutdown un nouvel épisode en début d'année donc tout ça fait que les probabilités de tapering la semaine prochaine ont un peu augmenté et donc moi j'ai dans l'idée globalement je pense comme pas mal de monde qu'on va avoir un petit mouvement de quelque chose comme 5-10 milliards de réduction là donc la semaine prochaine mais que le marché l'aura anticipé c'est à dire j'ai dans l'idée qu'on risque si on fait le TE qu'on est en train de former qu'on la confirme et qu'on perd quelque chose comme 2-3% je pense plutôt qu'on risque de faire un point bas globalement sur ce FOMC pour après repartir de l'avant et faire à mon avis un rallye de fin d'année que voilà c'était fin novembre je pensais que c'était faisable je m'attendais comme je le disais dans d'autres articles que vous retrouverez sur le billet du trader je m'attendais à ce que la première quinzaine de décembre soit baissière et donc ça se confirme ça se confirme donc voilà donc prudence pour la fin d'année et pour la semaine à venir après voilà dans une optique derrière je pense qu'on va plutôt être assez rapidement surtout si alors je ne sais pas ce que fera Wall Street ce soir mais imaginons que le S&P reperde 1% ou 1,5% donc ce soir ou demain je pense qu'on va vite arriver sur une bonne zone d'achat à court terme donc avant d'en parler avant de parler du court terme je vais revenir sur ma vue moyen terme moyen long terme donc là on est toujours en tendance haussière sur le CAC moi je cherche toujours à acheter et donc la question qui se pose basiquement sur 2014 on est dans notre principe d'entonnoir qu'est-ce qu'on achète sur quel secteur se positionner alors aujourd'hui pour 2014 je n'ai pas l'impression que les gros les gros trades j'ai envie de dire en termes de ratio rendement risque soit à faire sur du Gémalto enfin sur du Dassault sur des belles valeurs ça c'est il n'y a aucun doute mais je ne les vois pas globalement exploser à la hausse alors je ne pense pas non plus que ça chutera énormément mais je ne suis pas vraiment convaincu qu'il y ait vraiment d'argent à gagner sur ces titres là par contre j'ai 3-4 titres sur lesquels je suis assez chaud sur 2014 on va les découvrir après mais tout ça en partant d'une analyse top down de marché donc avec 3 secteurs que j'ai retenus et qui ont retenu mon attention donc les basic resources les utilities et oil and gas donc vous voyez basic resources donc la basic c'est pour ceux qui ne connaissent pas c'est du Arcelor notamment et en l'occurrence donc Arcelor on va le voir c'est ma valeur pour 2014 mais en gros on est sur des grosses configurations d'accumulation en biseau descendant et ça vu l'humeur du marché statistiquement c'est des sorties qui est à la hausse et donc si on sort à la hausse je pense que le potentiel est particulièrement intéressant dans le même principe on a le secteur utilities donc vous voyez là on est sur un range pour l'instant donc utilities c'est quoi c'est du GDF du EDF on est sur un range horizontal moi j'ai dans l'idée qu'on va en sortir à la hausse et donc j'ai des titres comme GDF notamment qui me semblent particulièrement intéressant à mettre en portefeu là aujourd'hui sur le secteur oil and gas c'est un peu le même principe on fait des plus en plus hauts et le potentiel d'accélération en sortie de cette configuration me semble assez bonne en gros le point commun aux configurations c'est on a des bons points d'accélération c'est à dire en gros si j'ai raison je pense que les titres peuvent assez vite monter ce qui permet d'ajuster de remettre le stop sur les points d'entrée assez rapidement pour ne plus être en risque alors donc niveau action on retrouve donc voilà logiquement dans ces secteurs donc voilà Arcelor pour les basic resources GDF pour les utilities Total pour Oil and Gas voilà des configurations alors je ne vais pas vous les présenter parce que en gros le temps me manque un peu mais globalement on est sur des sur des configurations qui sont assez intéressantes à moyen terme par exemple pour parler d'Arcelor moi au fond de moi je pense que c'est une valeur qui vaut quelque chose comme 25-30 euros alors je pense qu'on a fait un point bas sur le cycliquement sur l'acier cet été et voilà et donc les valorisations à mon avis sont bradées je pense que juste les fonds propres d'Arcelor on est plus sur du 17 euros quelque chose comme ça après il ne faut pas oublier qu'en haut de cycle par exemple en 2007 en fait c'est ce que je disais pour tout vous dire là j'ai une lettre pour ceux qui me connaissent si on a certains d'entre vous une lettre moyen terme qui s'appelle mon portefeuille zen mon portefeuille zen pardon où là on investit sur du moyen long terme où donc on a du Arcelor qu'on a acheté sous les 10 euros à l'automne et moi j'ai dans l'idée qu'Arcelor ça va aller à 20 ou 25 en 2014 tout ça pour dire que si on est dans un creux de cycle sur l'acier comme je le pense une valorisation médiane c'est entre 20 et 25 euros après il ne faut pas oublier qu'en haut de cycle quand on était en 2007 Arcelor ça va aller dans les 50 donc je ne suis pas convaincu qu'on revoit ces niveaux tout de suite voire ces niveaux tout court maintenant entre 50 et 10 comme dans les niveaux actuels je pense qu'on a un gros un gros rattrapage à envisager dans la même idée donc c'est GDF Total Total aussi on avait des bons signaux on a eu un bon signal selon moi cet été avec le franchissement des 40 euros là ce qui est assez intéressant c'est que depuis surtout depuis une semaine ou deux on est en train de revenir dans les 41 et je pense que globalement moi j'attends je pense qu'on peut revenir dans les 40 et c'est dans cette zone là qu'il faudra la mettre en portefeuille si vous ne l'avez pas un petit joker c'est également Air France KLM où là en gros si vous achetez du Total vous mettez du Air France KLM aussi en portefeuille ça permet de lisser le risque d'une chute du pétrole en 2014 qui permet de lisser le risque de portefeuille des idées de trade à court terme donc au delà de ce que je vais vous parler pour demain et dans les 2-3 jours qui viennent on peut toujours jouer donc on est toujours quand même là même si on est on va voir potentiellement dans une zone d'achat il y a quand même des titres à mon avis qui sont ou des actifs qui sont un peu hauts donc notamment Alcatel alors vous savez ça va entrer dans le CAC etc donc c'est le 23 décembre donc depuis ça surperforme ces boules etc parce que les gestions sont obligées de s'ajuster de la mettre en portefeuille maintenant je pense qu'à l'approche de cette date je pense qu'en fait en gros on risque de reperdre assez vite tout ça donc je surveille en ce qui me concerne la date du 20-23 pour probablement shorter la valeur on a également Bolloré autour des 400 euros donc là ça monte encore aujourd'hui on est dans les 400 euros moi je pense qu'on a fait on a une belle config en canal on a des mèches hautes d'essoufflement avec un pic de volume quand on a été chercher les 430 euros là aujourd'hui on est dans les 400 405 on a des super news ils ont des contrats à Londres il y a Exxam qui vise 500 euros malgré cela ça prend 1 ou 2% donc moi j'ai vraiment l'impression que le risque il est vraiment plus à la baisse à court terme et vous voyez en fait sur le court terme ce qui est intéressant c'est qu'on a un support dans les 365 et là c'est un truc qui marche assez bien c'est qu'en gros tous ceux qui ont acheté en bonne gestion ils remontent leur stock comme la théorie nous le dit et là tous ceux qui ont mis leur stock ils l'ont mis dans les 375 donc le truc c'est que je pense que le jour où ça va passer alors il ne faut peut-être pas forcément être dans l'anticipation trop mais moi je commencerai à initier des positions vendeuses ici et vraiment à renforcer quand ça passe sous 375 parce que je pense que quand on va passer sous 375 ça va y aller surtout que c'est une valeur moyenne donc je pense qu'on risque assez vite de perdre quelque chose comme 10-15% pourquoi pas en une ou deux séances donc voilà c'est toujours la même règle des stops alors sur ça il y a 50 exemples je ne sais plus je parlais de ça tout à l'heure c'est notamment sur l'or je pense que vous l'avez tous en tête la config de l'or donc le métal précieux le jour où on est passé sous les 1600 dollars donc je ne l'ai pas là en illustration mais on avait un niveau qui tenait depuis 2 ans et moi j'avais prévenu tout le monde que ce soit mes collègues ou mes clients je leur avais dit le jour où ça va passer on va revenir sous les 1600 dollars il ne va pas falloir acheter et ça va aller très vite donc à l'époque je n'étais pas en charge d'Agora Trading c'était Agora CFD et donc on intervenait sur les CFD et là on avait vendu on avait shorté l'or via des CFD donc en levier 50 donc voilà donc ça avait fait des beaux gains mais tout ça pour dire que en gros quand on a des beaux niveaux horizontaux il faut vraiment faire gaffe parce que c'est vraiment tout le monde met ses stops ici et moi en fait j'ai une de mes techniques c'est souvent quand on a une bonne tendance de marcher de chercher à anticiper un petit peu à prendre le contre-pied de ce genre de support ou de niveaux horizontaux pour se mettre dans le sens inverse et profiter de l'accélération enfin de l'effet boule de neige des ventes stop ou des achats stop qui se déclenche quand on passe au-dessus ou quand on casse ces niveaux donc également un dernier trade à surveiller c'est l'euro dollar donc là on vient de 4-5 semaines de hausse depuis les 1,33 on a une oblique qui passe dans les 1,38 1,38,5 donc là c'est moi c'est un des trades que je vais surveiller notamment la semaine prochaine sur le FOMC si on a un emballement dans les 1,38 1,38,5 je pense que ce sera un très bon timing pour acheter des coûts sur l'euro dollar donc voilà ça c'est ma dernière idée de trade et donc également en fait dans cette logique là pour en revenir à ma vue de marché j'ai dans l'idée en fait que l'Europe pourrait reprendre un petit peu de performance relative grâce à une légère rechute de l'euro dollar d'ici la fin de l'année donc en gros c'est pas exclu que même si on est un rallye qui soit plus puissant qu'on est plus par le phénomène des rachats de short qu'on est plus de reprise donc sur le CAC par exemple quand on parle de reprise il faut s'entendre je pense qu'on parle de revenir à 4002 quelque chose comme ça voilà je pense pas qu'on ira à 4003 avant la fin de l'année donc voilà c'est un phénomène assez intéressant et important à suivre dans l'idée de jouer d'anticiper un petit peu ces rachats de short et d'une cohérence face à l'euro qui en fait l'évolution de l'euro qui pèse sur les exportateurs quand on a des titres comme LVMH EADS ou autre alors EADS on a eu une actu depuis deux jours où ça l'a conduit à s'envoler un petit peu toute seule mais au-delà de cette valeur-là on a pas mal de titres qui sous-performent pénalisés par la reprise de l'euro et donc je pense que ce phénomène peut s'inverser pour tout vous dire sur l'euro c'est vrai qu'on avait pris moi j'avais recommandé un put dans les 1,38 donc ça avait assez bien marché et donc voilà c'est la zone que j'ai surveillée après d'ici la fin de l'année dernier alors le temps me manque de toute façon vous pouvez nous retrouver enfin me retrouver en l'occurrence Steven aussi évidemment mais en l'occurrence si vous avez des questions moi je suis à votre disposition mais dernier petit point de réflexion sur la possibilité d'un crack donc avec quelques liens on a voilà on a pas mal de pas mal de personnalités j'ai envie de dire qui crient crient au loup donc là en prédisant le pire le phénomène de bulles je pense à Carly Khan que vous avez dû entendre il y a deux semaines on a également donc Tom Demarque donc lui c'est un analyste qui est suivi par les George Soros toutes les pointures de la finance donc en gros et lui il a un track record pour moi je l'ai déjà suivi donc avant dans les autres boîtes et c'est vrai que c'est assez c'est assez c'est assez dingue c'est qu'il a un track record assez fantastique c'est à dire qu'il trouve avec une certaine précision les points hauts ou les points bas des marchés donc dernièrement je sais plus c'était en fin d'année enfin il avait prédit la reprise la reprise de Shanghai de la bourse chinoise avec un certain bon timing et donc là on a pas mal d'articles de sa part qui nous dit en gros qu'on risque de faire un point haut sur les indices en début d'année donc lui il voit une grosse baisse et ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve alors voilà pas mal pas mal d'intervenants et de configurations qui sont qui posent voilà qui posent la question donc en l'occurrence lui compare la situation actuelle avec celle de 1929 où vous voyez en gros je vous laisse regarder par vous même mais on a une analogie qui interpelle donc ça veut pas dire comme vous le voyez si là aujourd'hui donc là on doit être plus par là avant qu'on soit en train de faire ce mouvement là ça voudrait dire qu'on est à un rallye de fin d'année et qu'en janvier qu'on pousse sur des nouveaux records et qu'après on se retourne quelque chose comme février donc ça c'est à suivre mais en tout cas il y a pas mal de théories notamment voilà à l'INSEE où en gros c'est voilà pour ceux qui connaissent un petit peu c'est trois sommets et un top de retournement et donc c'est vrai que Georges Lincey a écrit pas mal de bouquins et sur certaines configurations on retrouve pas mal cette chose là donc là quand on voit que le dos en fait quand on reprend quand on regarde voilà l'approche de l'INSEE on a trois tops après on fait une sortie à la baisse alors j'essaie de mettre en parallèle ouais le dos mais ça va pas être donc en gros voilà je vais la rouler une dernière fois donc voilà on fait on fait trois tops on a un faux signal ça repart à la hausse on fait des nouveaux sommets donc tout ça fait quand même penser à la situation du dos donc là aujourd'hui donc après moi au fond de moi c'est pas ce que je pense et je pense que les marchés sont haussiers et que voilà comme je vous le disais pour 2014 je cherchais à acheter du Arcelor du GDF du Total maintenant il faut garder ça en tête notamment genre pendant le premier trimestre pour voir pour voir comment comment les marchés vont évoluer en fait ce que je dis toujours c'est qu'il faut voilà s'attendre au pire pour voilà pour pouvoir réagir en connaissance de cause et pas être surpris le jour le jour où ça baisse enfin par exemple là pour vous dire l'anecdote sur le CAC moi j'ai pas mal que ce soit dans mes services donc court terme ou dans mon portefeuille à moyen terme j'ai pas mal de personnes qui me disent oh là là mais c'est fou ça baisse on vient de perdre 200 points en une semaine et au fond de moi moi je suis pas plus surpris que ça pour des raisons techniques donc le CAC on avait une bande une bande étroite et ça faisait un mois qu'on n'en bougeait pas et en gros plus on reste longtemps dans une phase comme ça de trading range et le jour où on en sort c'est une idée érectionnelle et donc il y a un effet bout de neige qui est pas étonnant dans l'ampleur également donc voilà tout ça pour dire il faut mieux savoir être au courant des choses plutôt que voilà plutôt que de tomber le jour où ça se produit en se disant mince mince j'arrive après la bataille donc donc voilà donc là bon je vais pas je vais pas détailler je vais pas détailler donc on a dans mon service dans Agora Training on a des alertes donc qui se présentent sous la forme des mails donc vous voyez là c'est c'est donc j'ai pris un coup de Nasdaq hier donc vous voyez à l'ouverture donc ça c'est heure heure française donc à l'ouverture peu après l'ouverture US vous avez à chaque fois un graphique qui illustre ma stratégie vous avez un screenshot pour ceux qui traitent les CFD d'un ticket d'ordre CFD que j'ai en référence chez Saxo Bank avec qui je travaillais auparavant dans mon service il y a toutes les semaines on a un document hebdomadaire où voilà je vous raconte un petit peu ce que je pense ce que je pense des marchés donc avec avec ma vue sur toutes les classes d'actifs donc sur l'or sur le pétrole sur le CAC sur le S&P 500 avec une petite introduction où voilà je vous parle de ce que je ressens à l'instant T vous voyez là à l'époque c'était il y a 10 jours je parlais encore de la question de bulles ou pas donc voilà en gros un petit document de synthèse toutes les semaines pour que vous puissiez avoir vraiment mon ressenti alors moi en fait je travaille vraiment dans le côté interactif c'est à dire que vous savez tout le temps ce que je pense donc après j'ai tort j'ai raison j'ai envie de dire on n'a jamais tout le temps raison on n'a jamais tout le temps maintenant maintenant ce que ce que voilà ce que je pense je vous le dis et voilà en gros c'est des prises de position et c'est pas du c'est plutôt haussier c'est plutôt baissier etc et voilà et donc là je vais en terminer avant de repasser la main à Stevens qui va vous parler de l'offre qui est faite là sur la plateforme World Data on a une offre dans le cadre de mon service donc Agora Trading où vous pouvez tester pendant un mois je crois alors je crois que c'est un mois alors le lien n'est pas cliquable alors je vais vous le coller je vais vous le coller je vais revenir je vais vous le coller je vais vous le coller dans la barre dans le menu à droite tac 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 et under tac voilà donc vous pouvez cliquer dessus je vais revenir deux secondes sur le PowerPoint donc tac tac donc en gros vous pouvez cliquer dessus dans tous les cas je crois que vous allez recevoir un mail pour voilà ceux qui n'auraient pas pu cliquer donc là si vous cliquez ça ne va pas s'afficher il faut le faire depuis le chat depuis le chat là sur la droite et donc et donc en gros l'idée c'est voilà c'est de tester pendant je crois ces trois semaines ou un mois mon service voir ce que je pense alors ce qui est assez intéressant pour tout vous dire c'est que là moi je vais surveiller ce que je vous disais là dans le côté permanence relative de l'Europe qui pourrait se renforcer je vais surveiller des valeurs à l'achat c'est ce que je disais là mes abonnés ce soir c'est que j'envisage d'acheter peut-être ce soir ou demain ou lundi une ou deux valeurs du CAC donc je pense que là on arrive sur des bons niveaux où il y a des bonnes opportunités et où moi le premier j'ai des bonnes convictions donc là par exemple on a pris moi j'ai voilà on a pris s'il y a des abonnés qui participent au webinaire vous le diront on a pris un put Nasdaq hier et donc pour le moment on n'a qu'un put Nasdaq maintenant je pense je pense assez rapidement faire un ou deux calls donc j'ai pas mal de valeurs que je surveille comme du Kering du Sanofi et SILOR alors ce qui est intéressant Sanofi et SILOR c'est qu'on est sur le secteur de la pharma donc là je ne vous l'ai pas présenté mais en gros à chaque fois dans les cycles quand on est sur des débuts d'essoufflement de baisse là c'est intéressant ce qu'on constate sur le CAC c'est que là on voit que même avec la baisse de Wall Street hier ça commence ça baisse encore logiquement mais ça commence à s'essouffler donc ça c'est souvent les prémices d'une reprise et on voit que là aujourd'hui par exemple les Sanofi et SILOR c'est ce qui commence à être ramassé donc en gros le principe c'est toujours le même dans toutes les phases c'est que les gérants quand on commence à sentir qu'il faut remettre il faut revenir à l'achat on ne va pas directement racheter du AXA ou du RCLOR c'est à dire les valeurs à fort bêta on va commencer par du défensif ou des valeurs à moindre bêta donc type Sanofi et SILOR qui en théorie doivent un peu moins baisser que le CAC si ça baisse et quand on a un début de reprise c'est là où on rentre sur du AXA du BNP ou des valeurs plus cycliques pour amplifier le mouvement mais tout ça pour dire que j'ai une assez bonne conviction sur le fait qu'on va avoir une reprise là alors en termes de timing c'est difficile à dire je ne sais pas si ça va être dès demain dès lundi en fait moi dans ce que je disais depuis 3-4 jours dans Agora Trading c'est que ce qui me faisait peur c'est qu'on avait pris avec mes abonnés on avait pris la baisse une bonne partie de la baisse après pour chercher à acheter en fait moi ça me gênait que Wall Street soit assez haut parce qu'en gros c'est vrai que même si on a des signes d'essoufflement sur le CAC si le S&P se perd 5% dans les 5 jours le CAC va pas rebondir donc je n'ai pas envie d'acheter quand le S&P est trop haut là ce qui est bien c'est que ça commence à baisser donc en plus nous on est rentré sur un pout de Nasdaq donc si ça baisse on va sortir du pout de Nasdaq assez vite donc je ne sais pas demain ou en début de semaine prochaine pour là pour le coup chercher à se positionner à l'achat dans une optique cohérente où je pense que l'Europe va surperformer et donc c'est en gros c'est tout ça pour vous dire ce qui est intéressant parce que c'est vrai que je fais souvent pas mal de conférences de formations où pour tout vous dire il y a des fois je n'ai pas forcément de grosses convictions sur les marchés je pense j'en avais fait en octobre où on était dans un range et globalement je disais aux personnes qui m'écoutaient oui je pense qu'on va sortir à la baisse maintenant je ne sais pas si ça va être dans deux jours dans dix jours etc et donc quand je n'ai pas de conviction c'est assez difficile de vous dire venez vous abonner parce que je ne suis pas convaincu de la chose je ne suis pas convaincu d'un gros mouvement là je pense vraiment que sur des titres qu'on a des grosses baisses en ligne droite avec des débuts d'essoufflement donc par exemple vous regarderez si vous avez la plateforme Wall Data vous affichez les charts que ce soit Kering Sanofi même Total on est sur des séries de six, sept baisses en ligne droite si on a une baisse qui se poursuit ce soir à Wall Street je pense qu'avec un VIX qui sera déjà bien reparti à la haute je pense qu'on aura des bons timing pour rentrer sur une ou deux valeurs avec en tout cas des bons risk rewards donc ça pour dire que je pense qu'on peut prendre deux trois calls assez vite dans les jours qui viennent et que ça peut être assez rémunérateur si mon scénario se déroule comme prévu c'est en tout cas moi ce que je vais faire donc voilà j'espère que vous que vous me rejoindrez et puis je laisse je laisse la parole à Steven qui va vous parler de l'offre Wall Data donc merci à tous en ce qui me concerne si je ne reprends pas la parole merci à toute votre attention et puis je suis voilà vous pouvez me contacter en mail à l'adresse la rédaction à publication Agora enfin dans tous les cas je crois que vous allez recevoir un mail de relance de mon service client ou du service client de Wall Data pour savoir ce que vous en avez pensé retrouver les liens en vidéo etc et donc derrière vous pourrez nous revenir si vous êtes intéressé ou pas si vous avez des questions si vous voulez en savoir plus donc voilà moi je suis disponible tous les jours évidemment en mail je peux vous transmettre tous les documents de formation que j'ai comment fonctionne mon service enfin voilà on fait pas mal de documents qui peuvent être intéressants donc je suis disponible très bientôt et merci en tout cas pour votre attention merci Mathieu pour tout ça c'était vraiment très intéressant nous bon ça pour être rapide de toute façon déjà premièrement le webinaire vous le retrouverez donc demain sur le web il me semble que chez Agora aussi ou de toute façon je passerai le fichier je pense on va voir ça demain techniquement parlant mais chez nous en tout cas ce sera sur wildata.fr sur notre chaîne officielle Wildata sur Youtube également et il me semble aussi donc sur Agora je pense je pense 98% voilà on retrouve la vidéo assez facilement on retrouve la vidéo sur la toile dès demain plutôt en début d'après-midi ou en fin d'après-midi de toute façon donc alors concernant wildata nous aussi on a une offre à vous faire donc voilà alors l'offre wildata réservée donc aux participants de ce webinaire vous avez 15% sur le logiciel Wildmaster XE 20% sur le package complet logiciel Wildmaster XE plus une méthode de choix donc je répète que la méthode qu'on a vu tout à l'heure c'était la méthode Investor Plus et aussi si vous voulez venir juste vous former pour une méthode de trading ou autre vous avez 30% sur la première journée de formation au centre Wildtrains Institute alors pour ça en fait il faut vous téléphoner c'est valable jusqu'au 13 12 on est le 12 12 donc jusqu'à demain demain soir minuit mais vu que je pense que le service de toute façon ferme à 19h30 à 19h32 c'est fini donc n'hésitez pas à nous contacter donc au 01 58 71 21 99 et dites webinaire et comme ça vous pourrez profiter de l'offre Wildata donc en tout cas nous vous remercions vivement de votre attention et ce jusqu'au bout on espère vous retrouver pour de prochaines opérations tout à fait on va prochain webinaire prochaine conf et une bonne soirée bon trade et à bientôt au revoir